Je ne sais pas. Yes, allô, bonjour tout le monde. Nous allons à Béziers pour rencontrer Benoit Schumann et son association Project Rescue Ocean. Allez, on y va. Ouais, let's go. Salut, bonjour tout le monde aujourd'hui. Comme vous voyez, je suis avec Benoit Schumann. Bonjour, bonjour tout le monde. Un super gars. Il va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il fait dans la vie et qu'est-ce qu'il fait avec son association. Présente-toi, tu es qui, s'il te plaît. Donc moi, je suis le président et le fondateur de Project Rescue Ocean. J'ai créé Project Rescue Ocean sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Voilà, et je prenais des photos et je filmais de ce que je voyais sur les plages, sous l'eau. Je voulais informer tous les jeunes qui étaient sur les réseaux sociaux qu'il y avait un problème, c'est qu'on ne respectait plus l'environnement. Certains gestes du quotidien, ça devenait banal de jeter une bouteille dans la rue ou par la fenêtre de la voiture. Donc j'ai voulu parler plus éco-citoyen qu'écologie. Voilà, parce que moi, je suis quelqu'un qui pêche, je suis quelqu'un qui aime la nature. Je respecte tout le monde, je respecte les pêcheurs ici, les pêcheurs professionnels. Voilà, et on essaye de mettre en place tous ensemble des actions éco-citoyennes. Génial, génial, génial. Bravo, parce que ça cartonne. T'es venu à Marseille le 8 octobre l'année dernière pour nettoyer le Vieux-Port. Oui. Qu'est-ce que t'as trouvé là à Marseille quand t'as plongé ? J'ai sorti tout le mobilier urbain qu'on pouvait trouver. Je pense que quand il doit y avoir les matchs, quand il doit y avoir du monde sur le Vieux-Port, les mobiliers urbains finissent dans le Vieux-Port. Parce que je pense que les gens, quand ils jettent dans le Vieux-Port, ça coule et ça se voit plus. Donc je me suis dit, c'est bon, on est débarrassés. Mais non, nous, on a mis la tête souvent. Et par endroits, ce qui m'a choqué, c'est que des fois, il y a plus d'un mètre de bouteilles en verre empilées. Et il n'y a plus un poisson, il n'y a plus rien. Oui, j'ai vu ces images, elles sont impressionnantes. Il n'y a plus de place pour les crabes. Les crabes, c'est chez eux, il n'y a même plus de place. On va parler de tes lives. Tu donnes un coup de pied souvent à beaucoup de déchets. Est-ce que les déchets t'énervent un peu aussi ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur la plage en train de faire un live ? Déjà, quand je suis venu il y a deux semaines sur cette plage, j'ai ressenti vraiment, vraiment, j'ai ressenti la tristesse. Quand j'ai vu ça, il y avait un monsieur qui pêchait. Il avait ses cannes et il y avait des déchets tout autour. J'ai dit à un monsieur, pliez vos cannes. Franchement, je ne suis pas contre la pêche, attention. Pliez vos cannes, prenez un sac et nettoyez autour de vous ou ramassez un déchet. Faites quelque chose. Mais voilà, on ne peut pas venir poser sa serviette bronzée et regarder tous les déchets à côté de nous. J'ai ressenti vraiment, vraiment de la tristesse. Donc c'est là que je me suis dit, il faut faire cette action. C'est pour que les gens se rendent compte de l'état de notre Méditerranée, de notre littoral. Ça se passe devant chez toi, comme tu dis, tu dis très bien, ça se passe devant chez toi. Tout à part, c'est là que ça se passe. Ce n'est pas à la télé, ce n'est pas dans les journaux. On parle des océans et tout. Oui, il y a un problème, mais chez toi aussi, il y a un problème. Le problème qu'on a, le problème qu'on est en train de montrer et la façon de communiquer, c'est très similaire. C'est de dire, c'est devant chez nous. Tu es embarqué sur Chaloutier, tu es allé à 13 kilomètres de la large. Est-ce que tu savais que tu allais voir les images comme ça sur le bateau ? Oui, parce que dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui sont pêcheurs et ils me le disent. Monte sur le bateau, viens avec nous, il faut que tu filmes, il faut que les gens voient ça. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils respectent la vie. Tu as trouvé quoi sur les bateaux ? J'ai trouvé par choc de voiture, beaucoup de bouteilles, beaucoup de bouteilles plastiques. Du McDo, du Mc Donald. Oui, je veux du fromage, moi, dans le clip. Il y avait du roquefort ou quelque chose ? Oui, du roquefort, il y avait. Roquefort ? Il y avait du jambon, il y avait de tout, des textiles, il y avait de tout. Et tout ça, il y a les poissons au milieu. Donc c'est trop facile d'accuser les métiers de la pêche. Quand on voit un chalutier, c'est sûr, le chalutier, c'est un filet, c'est sûr qu'il ne fait pas du bien. Par contre, eux, c'est leur bureau, la mer. Eux, ils vivent de la mer. On ne va pas, du jour au lendemain, interdire les bateaux de pêcher. Mais par contre, on peut apporter des solutions. On peut leur dire, on peut mettre des poubelles pour les filets, pour tous les déchets que vous ramassez en mer. Save mermaids. C'est trop romantique. C'est le styroc. Sauver les sirènes, bien sûr. Eh oui, dans la mer, les sirènes, ça fait rêver. Donc il faut les sauver, voilà. On ne va pas parler sauver les crabes, sauver les tongs, on le sait. On le sait, mais par contre, il faut sauver les sirènes. Ça, ça fait rêver. C'est un peu nous, c'est un peu l'humain. Toi, tu as le tien, c'est à l'envers. Je vais mettre le mien, attends, je vais t'accompagner. Comme tu veux, c'est énorme, c'est trop bien vu, c'est trop bien trouvé, je kiffe. Pour toi, c'est quoi la plus grande problématique avec les déchets ? On le sait tous, les mammifères marins, les animaux marins, qui se nourrissent de ce plastique, peuvent mourir, mais par contre aussi développent des maladies et nuit à la reproduction. Il y a de moins en moins de poissons. Et j'ai peur que nos enfants ne peuvent plus manger du poisson, ne peuvent plus aller profiter des richesses de la mer, qu'on part en plongée, c'est pareil. Maintenant, quand on plonge dans la Méditerranée, sur la plage, on a plus de chances de tomber sur un sac poubelle que sur un poisson. C'est une honte. Tu m'as parlé de la journée d'aujourd'hui. Ouais. Monstrueux. Monstrueux ? Monstrueux, quoi. Ouais. L'association Project Rescue Ocean vient de rayonner 400 personnes sur la... J'arrive toujours pas à dire la page, le nom de la plage ? Orpelière. Orpelière, juste à côté de Béziers. Qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de déchets et il y a des gros déchets. Donc là, c'est une porte de frigo. Là, on a une porte de frigo. On en a trouvé plusieurs même. On a trouvé un réfrigérateur aussi entier. Je veux un coffre fort, moi. Un coffre fort. Comment est-ce qu'un coffre fort arrive sur la plage ici ? Ça, c'est le mystère. On est à Valras Plage, ici. Voilà, pas loin de Béziers, pas loin du Cap d'Agde. Et on a trouvé ça. Et Marina Di Caponeiro. Oui. Voilà. On vient de taper sur Google Earth le nom de ce camping qui se trouve à San Remo en Italie. Et voilà. Donc, c'est un camping en front de mer. Voilà. Donc, ce déchet, il vient d'Italie. Il faut que les gens, que tu habites Béziers, tu habites Valras, tu habites le Cap d'Agde, tu habites Perpignan, tu habites Marseille. Il faut savoir que les déchets qui se résoudent sur la plage, ils peuvent venir d'Espagne, d'Afrique du Nord, d'Italie. Voilà. On est tous concernés. C'est notre Méditerranée. Il faut la protéger. Et il faut changer ses mauvaises habitudes. C'est notre Méditerranée.